... Je suis Abdoulaye Diallo, le berger de l'île d'Hungor. Je voudrais commencer par remercier l'ensemble des contributeurs, ce qui nous a permis, en un délai assez court, de produire six livrées, remercier l'Armatan pour sa compréhension et sa confiance, remercier par ailleurs M. le Professeur Magui Kassé, qui, dès l'entame, avait décidé de m'accompagner en acceptant d'être mon commissaire permanent et à l'occasion de diriger nos différents travaux. Un remerciement ou des remerciements tout particuliers à M. le Professeur Ibrahim Asila, qui a eu cette idée originale, et généreuse, de faire des livres ou livrer sur la base des œuvres du le berger de l'île d'Hungor. J'ai pour habitude de dire que la parole complète mon œuvre artistique. Imaginez-vous mon bonheur de recevoir un jour un éminent politiste dans mes ateliers qui se propose de venir régulièrement en immersion pour mettre à côté de chacune de mes œuvres un texte. Là-dessus, je lui ai dit un jour que, pour moi, l'écriture et l'art en général sont les deux faces d'une seule et unique pièce. Un petit peu comme la genèse, qui nous renvoie à l'écriture, et la génétique, qui nous renvoie à la nature, donc au beau et à l'utile, l'art. Tous deux, bien loin de se contredire, s'entreglosent souvent, s'interrogent et se répondent. Tous deux, brisent et reconstruisent sans cesse le ou les messages qu'ils renferment. Donc, discutant avec Ibrahima, je lui ai suggéré de voir la chose avec M. le professeur Magui Kassé, que je considère comme mon patron. Ce dernier a accepté, et nous nous sommes donc proposés de commencer le travail, mais à partir du thème générique, qui est « Quelle humanité pour demain ? » Une exposition précédée par une grande table ronde que j'avais organisée en 2018 à l'université Cheikh Anta Diop. Donc, « Quelle humanité pour demain ? » Naturellement, en période de Covid, le premier chapitre devait être conçu. À la limite, le premier chapitre devrait être un petit peu la pandémie, le problème de la Covid-19, d'autant que l'artiste que je suis avait quand même a proposé une douzaine d'œuvres faites durant cette période-là. Et juste derrière la pandémie, un problème assez récurrent qu'on retrouve souvent dans les peintures, c'est le problème de la femme, souvent victime d'injustices de plusieurs sortes. Donc, on s'est proposé, après « Quelle humanité pour demain ? » Et il se trouve aujourd'hui, par ailleurs, que notre société est une société à restaurer très fortement. Parce qu'on voit que l'indiscipline et l'égoïsme ont infiltré les élites intellectuelles et les élites politiques. Ce qui rend toxique, un petit peu, tout notre mode de vie. Et là, on rappelle, tout en travaillant sur aussi un devoir de mémoire, nous nous sommes proposés de prendre les quelques portraits que j'avais faits de figures emblématiques pour traiter des figures emblématiques de notre démocratie. Et de fil en aiguille, on est passé à un livre 4 qui devait réfléchir sur la place du continent face aux défis démocratiques, politiques et technologiques. Quelle humanité pour demain nous interpelle ? Que voulons-nous offrir à nos descendants ? Nous interpelle donc. Le rôle de l'artiste étant, je suis un rôle d'éveil et d'alerte, il est souvent traité de la chose. Nous nous sommes dit que oui, il faudrait que l'on réfléchisse sur le cas donc du continent face à ces différents défis. Et comme on ne peut pas parler du présent sans travailler sur le futur et sans faire appel au passé, nous avons rajouté deux autres chapitres sous forme de livret, l'un portant sur la rupestre qui était en réalité aussi une manière pour les artistes de l'époque de raconter un petit peu leur vie à un certain moment et avec des systèmes de code et se projeter aussi sur le futur. Et naturellement, plus proche de nous, notre culture. Notre culture, c'est au sens large du terme, c'est-à-dire qu'il y a donc l'ensemble des aspects de la culture qui sont traités à travers les œuvres du Laberger de Lutongor et nous les avons mis donc en résonance avec quelques textes d'éminents professeurs. Voilà donc globalement ce qui nous a amenés un petit peu à produire ces six livres. Mais cela n'est qu'une étape de la vie de l'artiste, devrais-je dire un petit peu la seconde étape de la vie de l'artiste. Je sors de mes neuf ans de métier, comme dit le professeur Cassé, je suis le peintre de la gestation. C'est comme si, au bout de neuf ans, je venais donc de rejoindre les hommes sur la terre pour entamer l'autre phase, c'est-à-dire essayer maintenant de grandir avant de jouer réellement mon rôle pour ensuite laisser le quatrième cycle de l'univers à la limite prendre place chez moi, c'est-à-dire rejoindre un petit peu l'océan. Que Dieu fasse que cela ne se passe pas tout de suite.